Salut à tous, c'est Nguyen et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez tous, que vous avez beaucoup à me demander cette vidéo Donc c'est tout simplement nos conneries IRL, enfin nos conneries un peu, nos histoires IRL avec la salle, ce qu'on faisait quand on était petit Parce que comme vous le savez, j'ai rencontré la salle quand j'avais à peu près 8-9 ans, enfin où je traînais plus avec quoi on va dire Du coup bah on a fait pas mal de choses jusqu'à maintenant, on est sortis pas mal, on a découvert pas mal de choses Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite série où on vous raconte un peu nos histoires IRL Du coup si vous voulez un autre épisode vous le dites en commentaire, si vous voulez un épisode 2 à la fin de la vidéo bien évidemment il faut que ça vous plaise Et dans la description vous retrouverez du coup ma première rencontre avec la salle, dans la description vous retrouverez la vidéo là pour ceux qui l'ont loupé Et la chaîne de Mokei, et j'ai invité Mokei, salut Mokei ! Salut Mokei ! Salut ! Bonsoir, 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 bonsoir Du coup bah il y a des histoires avec lui Et aussi parce que j'avais une annonce, une annonce aussi Voilà, du coup on va raconter une histoire chacun Et si vous avez, si vous voulez un autre épisode 2, dites-le en commentaire Donc c'est parti, qui veut commencer les gars ? Bah vas-y Aiden Aiden est pas là, Aiden Tu veux commencer Mokei ? Vas-y Invité, honneur à l'invité Allez, honneur à l'invité Comment je peux raconter l'histoire ? Moi je stresse moi une nuit, tu sais Là je vous obis toi, ouais vas-y Alors bah si tu veux moi je commence Ouais Donc un jour, enfin on était sortis, on était petits encore On avait 10-11 ans On revenait du cinéma On était en voiture je crois Et enfin la salle les conduisait Et je sais pas comment il a fait Je crois qu'il a fait tomber Enfin on est passé dans une forêt Tu sais dans un parcours Enfin une route mais il y a des signes forêt quoi La route à travers la forêt Et la salle en fait je sais plus comment il a fait tomber sa bague Pourquoi tu racontes pas la vraie histoire ? Ouais il a peur de raconter la vraie histoire T'as pète C'était quoi la vraie histoire ? La salle Alors déjà je suis pas passé dans la forêt par hasard C'est parce qu'il y en a un qui voulait pas manger son fromage Ah ouais Non non pas une nuit Ah ouais Je vais raconter la vraie histoire Alors Parce que Mokei il a honte en fait Parce que c'est vrai que c'est une histoire T'as quand même En fait Mokei il avait faim Il avait faim Donc il avait faim sauf qu'il avait pas d'argent Et il y avait que la salle qui pouvait lui payer un truc quoi Nous on avait tout son argent T'sais il y avait moi il y avait Boubou Et il y avait Non t'avais rien toi Si j'avais pris un truc Je me rappelle très bien j'avais pris un panini La salle j'avais pas ? Non Non toi t'avais pas d'argent Du coup t'as supplié la salle pour qu'il te paye un kebab La salle il t'a pris un kebab avec du fromage Déjà juste ça c'est la honte Allez je quitte la compte Allez Il a pris un kebab avec du fromage Il commence à manger son kebab Puis il dit Et il s'arrête comme ça Il dit Oh non je le mange pas Il y a du fromage Donc Je lui ai dit Attends 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 Est-ce que tu te souviens de la phrase que je lui ai dite Ah oui tu serais Plus ou moins Mais c'était pas mal Tu serais capable de manger de la merde Tu serais capable de manger de la merde Espèce de petit porc Et tu pleures pour un Et tu pleures pour du fromage Et là Mokey Bah voilà quoi Et là Mokey Il s'est mis à pleurer Oh le salle j'aime pas le fromage Il disait pas la salle Il disait filou Le filou Il est le Alors Ok à chaque fois qu'il raconte une histoire Il avait 10 ans Alors que c'est pas vrai Il était largement plus âgé C'était vers 12 ans L'histoire là c'était vers 12 ans Quand par exemple Quand on raconte un truc Genre qui s'est passé l'année dernière Il dit Ah oui oui je me rappelle J'avais 10 ans A chaque fois A chaque fois qu'il se rappelle d'un truc Il avait 10 ans Arrête de mentir T'étais grand Arrête de mentir Parce que même dans l'ordre T'es plus bizarre qu'elle T'avais 15-16 ans N'importe quoi Ah mais non Bon bref Il avait 15-16 ans On continue Ah là Non non il avait pas 15-16 ans Non quand même pas Il avait 12 ou 13 Je sais plus Mais n'importe quoi C'est moi j'avais 15 Il faisait 90 kilos Arrête Oui mais lui N'oublie pas qu'il a 2 ans De moins que moi Et c'est moi qui avais 15 Et lui il avait 13 Je me rappelle 13 ou 12 Je sais plus Mais n'importe quoi C'est lui qui avait 15-16 Mais oui c'est moi qui avais 15 On est devant toi A la salle qui te calme Ok C'était quoi cet ado Qui pesait 90 kilos Mais gros tu le connais Lui c'est un petit porciné Un petit porc C'est pas un secret ça Voilà du coup Du coup Soit il avait Il avait à peu près 15 ans Bon continuons Voilà donc il commence à pleurer quoi Et donc il a foutu la honte quoi A tout le monde quoi Parce que c'était en public Et euh N'importe quoi c'était dans la voiture C'était pas en public C'était dans la voiture Oui mais c'est On était Non 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 bah attendez Laisse moi expliquer C'était en voiture Mais c'était On était garé devant la gare de Nancy Je me rappelle C'était en public Et ok il était devant Et il mangeait dehors Il mangeait pas dans la voiture Je me rappelle très bien Il y avait même Boubou Et moi on mangeait On mangeait Donc voilà Euh Et euh Et du coup bah Mokey bah il a Il a pleuré quoi Et puis euh Ensuite la salle Bah tu peux raconter la suite quoi Quand il a été dans la Quand il a été dans la forêt quoi Euh Oui Donc je lui ai dit Je lui ai dit Soit tu manges Ton sandwich Ou soit je te dépose ici Dans la forêt Voilà Et du coup bah Mokey Il a pas voulu Donc il a pleuré Il a pas voulu manger de son sandwich Il a pleuré Puis il l'a mangé Et il faisait Ah ouais C'est bad lunch Et bad lunch Son intérieur Est moisi Donc Quand il tousse Ça fait des bruits D'usine C'est normal C'est une station d'épuration Mokey il a dit C'est une station d'épuration Ouais du coup J'aurais plutôt dit Un vide ordures Mais après chacun Moi j'aurais dit Plus une déchetterie Oh Vous êtes au coup Parce que je parle Putain un truc en alpha En fait hier On est partout Au tacos Avec la salle On a déposé On a déposé Maintenant tu l'as envoyé Au métier On l'a déposé Dans la forêt Il a chié dans la forêt C'est vrai Et pendant qu'il a chié Dans la forêt Pendant qu'il a chié Dans la forêt Il a laissé son tacos Mais son entier Il était entier Bon bah on a pris Le tacos avec la salle On l'a humilié C'est parce qu'en fait On avait déjà fini Notre tacos On avait encore Un petit creux On a pris le tacos De la salle De Badfunch On l'a humilié On l'a mangé Et après Quand il est revenu Il pleurait Et quand il est revenu Dans la voiture Puisqu'on l'a déposé Dans la forêt On est parti faire un tour Le temps qu'il chie On est revenu Il y avait plus de Plus de Bah il avait plus de trucs Il avait plus de sandwich Et il pleurait Et on peut dire aussi La salle Est-ce qu'il disait ça Déposez moi S'il vous plaît Dans la pizzeria Exactement C'est vrai Et aussi Il s'est lavé Les fesses et les mains Avec du coca T'as oublié de le dire Du coca zéro Avec du coca zéro On précise bien aussi Du coca zéro Il a dit Il a dit Si Bah si Tu m'as demandé Je t'ai dit le coca zéro Ça colle pas Ah bah c'est tout C'est tout Point final Arrête de chercher Médicatorze Il a utilisé du coca zéro La nourriture le type Il est dégueulasse Et bien évidemment Attends Petite anecdote Il s'est lavé les fesses Et les mains Avec du coca zéro Et après Il a terminé La bouteille Et je te jure Et je te jure Que c'est vrai Je me rappelle Ah c'est pour ça Attends Attends C'est pour ça Que vous m'avez dit On va à la pizzeria Bah oui Parce qu'il a pleuré Ils ont encore faim Ou quoi Ils ont mangé un taco Il a pleuré Il pleurait Et s'te plaît la salle S'te plaît la salle S'te plaît la salle Enfin bref C'est pas le sujet La vidéo les gars Du coup Bah voilà Donc ok Bah tu peux raconter Ensuite On était dans la forêt Et La salle A fait tomber sa bague Dans la forêt Et du coup Vu que c'était un peu A cause de Mokei La salle Il dit Il dit à Mokei Vite ou je te mets une croquette Retrouve la bague Et Mokei Il était à 4 pattes En train de pleurer Il était en train de chercher la bague C'était magnifique la scène Il avait de la crotte Avec la crotte de nez Crotte de nez Qui coule Je me rappelle Non c'est pas ça En fait Il pleurait Et il avait de la crotte de nez Qui coulait Parce qu'il pensait Que j'allais le laisser Dans la forêt Parce que je lui ai demandé De chercher ma bague avec moi Voilà En fait Il ne voulait pas sortir au début Je me rappelle On me tirait Et puis moi Je m'accrochais au siège Il s'accrochait au siège Et je vous jure J'abuse pas Il crie comme ça Ouah 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 Non 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 Mais attends Pas fragile Du style fragile Faut faire attention C'est fragile Mais dès que vous avez Le dos tourné Attention Ah ouais Il roule Et il fait un strike Elle est magnifique celle là Il roule Et il fait un strike Voilà Et du coup Voilà un peu Ce qui est pour l'histoire Du coup maintenant Je vais raconter mon histoire Et il y avait aussi Mokey avec nous Mokey vous le connaissez C'est un petit fouteur de merde Du coup Quand on était petit La salle Et bah comme Mais toi arrête de dire Quand j'étais petit T'as toujours été petit Si Eh c'est vrai Attends parce que Je peux dire un truc aussi Mais ils sont plus grands Que les entailles C'est le seul gars Que je connais Qui dit Quand il parle de choses Qu'il a fait Quand il avait 18 ans Il dit quand j'étais petit C'est le seul gars Il y a un an Même dans les commentaires Ils m'humilient Ils me disent Ouais tu dis quand j'étais petit Alors que t'étais petit Enfin tu vois Il m'humilient un peu Bon bref du coup Avec la salle Il nous avait invité Avec un pote à lui Trois Trois de Trois pote Trois rachels quoi Donc il y avait moi Il y avait Mokey Et il y avait un petit Qui s'appelait Naïm Voilà Du coup Il nous a invité au cinéma Et on arrive au cinéma Donc on arrive dans la salle de cinéma Tout Il y avait des films Plein de films Et nous Avec Entre petits quoi Déjà tu mens Il s'appelait pas Naïm Il s'appelait Sébastien Bon bref Il s'appelait Naïm Arrête de dire Bref Du coup On arrive devant la salle de cinéma Il y a plein de films Et du coup Avec Mokey et mon pote On veut prendre un film A part qu'on veut pas On veut le laisser tranquille quoi Donc on laisse tranquille On laisse la salle Et son pote tranquille Et nous on va de notre côté Nous On avait pas d'argent Avec Mokey C'est à dire Nos parents Ils nous donnaient pas d'argent Et Le seul qui avait d'argent Le petit là C'était un peu un petit riche quoi Il avait beaucoup d'argent Du coup lui N'importe quoi Le Naïm C'est vrai Là je suis obligé Là je suis obligé C'est vrai Mais il est riche Il est riche Pour notre âge Pour notre âge Il était riche Il avait beaucoup Beaucoup plus que nous Qu'on a Tu vois genre nous Quand nos parents On nous donnait 5 euros On était heureux Tu vois c'est ça que je veux dire Et lui Quand il avait 5 euros C'était banal quoi Tu vois C'était normal quoi Enfin voilà Tu connais Tu connais son père Enfin bref Du coup Voilà Et Et donc Lui il avait pris 20 euros Pour le cinéma Et il a acheté des pop-corns et tout Sauf que lui C'est un radin Il ne voulait pas nous donner de pop-corns Donc avec Mokey Il me dit Dans l'oreille Il me dit Viens on lui vole ses pop-corns Donc nous on était assis dans le cinéma On était à part On n'était pas dans la même salle Que la salle et truc Et du coup Est-ce que je crois Vous n'avez rien d'un film d'horreur Je ne sais plus C'était la salle Pas du tout Mais vraiment pas du tout C'était pas un film d'horreur Je ne sais plus Enfin bref C'est énorme Et vous Vous avez dit Ouais c'était Ah c'est bon Je le sais C'était la colline à des yeux Elles sont complètement modifiées C'est juste que vous vouliez voir un film Voilà on voulait voir un film À part C'est ce que j'ai dit Qu'est-ce que tu racontes C'était un film d'horreur Eh oui Du coup Mokey me dit ça Je ne vais pas voir des films d'horreur au cinéma C'est ça le truc Moi je vole les pop-corn Moi je vole les pop-corn Avec Mokey on vole ses pop-corn Et le petit Il pleure Il pleure Qu'est-ce qu'il fait à votre avis Il y a des vigiles en bas Il crie Il va voir les vigiles Et il pleure Oh il m'envoie les meubles pop-corn Et du coup Bah nous on était jeunes Et il dit Vous êtes venu avec qui au cinéma Donc du coup Nous on dit Bah on est venu avec la salle Avec la salle et son pote Et il a dit Bah ils sont où On dit Bah on n'a pas choisi le même film Et là Il commence Le gars il nous dit Ok bah venu On va aller les chercher Donc on a donné On a donné la salle Où il y avait la salle quoi Eh Pas mal quoi Donc la salle Il regardait un film Dans une autre salle quoi Et On arrive dans la salle Sauf que le film De la salle Il était en cours Donc tout le monde Était concentré sur le film Donc si vous voyez des gens Débarquer comme ça Moi quand il y a des gens Qui débarquent au cinéma Moi je regarde toujours Du coup On arrive au cinéma Et là On rentre dans la salle Où il y a la salle quoi Et il y a tout le monde Qui nous regarde Et bah la honte quoi La honte La salle il avait honte quoi Parce qu'on est venu Vous pouvez venir s'il vous plaît monsieur Avec les bijiles Et ils disent Vous pouvez venir Donc il y a tout le monde Qui nous regarde Tout le monde arrête de regarder le film Et tout le monde nous regardait Donc bah Honte à la salle quoi Il avait honte C'était honteux quoi Parce que devant tout le monde Et tout Et bah du coup Voilà quoi C'était Est-ce que tu peux raconter la suite La salle Ce qui s'est passé après ? Bah Ce qui s'est passé après C'est que le vigile Il dit à mon pote et moi Il dit bah Venez voir Parce qu'il y a un problème Donc on sort et tout Et t'as Le gars il dit Ouais Ils m'ont volé mes pop-corns Donc je leur dis Bah pourquoi vous voulez voler ces pop-corns ? Ils me disent On avait faim Je leur dis C'est vrai Croquette Enfin non je te croquette Vous l'avez faim En fait mon pote Il était Mon pote il était plus agressif que moi C'était un pitbull dans le jargon Oh ouais C'est vrai que Oh bah Il nous a humilié Oh la la En fait moi J'étais méchant Mais vraiment Il fallait abuser quoi Alors que mon pote Un tout petit truc Et c'est bon quoi Ça le saoulait direct Donc c'est lui qui vous a frappé directement Non ? Bah moi il m'a pris Tu te souviens ce qu'il m'a fait ? Moi il m'a pris Et il m'a soulevé Il m'a porté Il m'a jeté Ah ouais Il t'a jeté ouais Il m'a jeté Et j'ai réussi à t'aider Mais bah bien quoi Moi il m'a pincé des tétons Voilà parce qu'il pouvait pas le soulever Il avait fait que c'est un poids lourd Il l'a attrapé par les tétons Il lui a retourné les tétons Mais il pleurait Pourquoi tu nous fais honte comme ça ? Il pleurait comme un but Tu sais ce gars là Dont on parle là Mon pote Mais je sais que je crois Je crois qu'il a dû Apprendre toutes les techniques de torture Parce que Je sais pas si vous vous souvenez Il vous frappait Mais pas genre frappé Comme on frappe vraiment Il vous frappait Mais plus en technique de torture Ouais Je me rappelle Il me tenait le téton Il le tordait bien Ça faisait mal Il me disait Regarde ce que je vais faire Et moi je me rappelle J'ai pleuré Et j'ai tout mis sur le dos de Mokei J'ai dit Ouais c'est Mokei Il m'a dit de le faire Et tout Moi je voulais pas Avec le traître Et je me rappelle C'est vrai que je me rappelle Et du coup Vous m'avez rien à faire A part me jeter C'est tout Et du coup C'est Mokei qui a tout pris Voilà c'était pas mal Du coup voilà Moi j'ai raconté mon histoire Mokei son histoire Et du coup la salle c'est à toi De raconter ton histoire Effectivement Alors Un jour Je suis avec Shakenwin Et Et je lui dis Que Je lui dis De toute façon Toi t'es pas un homme Etc T'es une peureuse Blablabla Bon bref Et il me dit Moi je suis un homme Qu'est-ce qu'il y a Allez Déjà quand tu dis ça Tu ressens le malaise Déjà Ouais Donc je lui dis Ok Pour me le prouver Pour me le prouver Tu t'enfermes tout seul Dans une pièce Tu mets des vidéos D'exorcisme Allez Bah tu me rappelles Et Et c'est tout Et t'allumes pas la lumière Donc il s'est enfermé Dans une pièce On a lancé Les vidéos d'exorcisme Bon bah Quand je suis revenu Il y avait plus d'un huine Il y avait plus rien Il avait tout ouvert Il volait Il faisait jour Ah bref Il a pris la fuite Mais voilà quoi Et le plus choquant Et le plus choquant Tu sais c'est quoi C'est que même à cette heure-ci Si tu lui refais ça Il va partir Le plus choquant C'est vrai que j'aime pas Ces trucs là Je déteste Vraiment Quelques années plus tard Bah tu lui refais la même chose Oui bah oui Ah c'est le pire truc Ça c'est Ça c'est le pire truc Que vous pouvez me faire Ah ça je C'est horrible Il y a quoi Tu sais que c'est une vidéo Elle est une arrête Mais ça fait peur J'aime pas moi J'ai peur Je suis une victime un peu Déjà le jour Déjà le jour Le jour Le jour où j'ai fait le Le jour où j'ai fait le troll Aux deux gars Que je vous avais dit Dans la vidéo que j'ai faite Là où j'avais expliqué Eh oui je devais participer Je l'avais dit dans la vidéo Ah à minuit Je vais les chercher À minuit c'est le seul Qui dit Euh non Je crois que je vais pas pouvoir Ce soir Elle ne veut pas Alors qu'on était Oh J'ai interdit sur un truc Les gars magnifiques Eh oui c'est vrai que je me rappelle J'ai pas été quoi J'ai trouvé une excuse J'ai dit ouais je peux pas Je sais plus j'ai trouvé Comme excuse Mais c'était pas mal Une vidéo Voilà En tout cas C'était pas mal La salle On va pas Si vous voulez d'autres histoires Comme ça IRL Parce qu'on en a beaucoup Attends une nuit J'ai une annonce à faire Ouais Donc voilà Je tenais à vous annoncer Que voilà On est le 1 janvier Enfin cette vidéo sort le 1 Elle sort Ouais elle sort le 1 Demain Enfin le 1 janvier Donc voilà D'ailleurs si vous avez Loupé la vidéo de ce matin Best of team la salle 2016 Je vous invite à aller la voir Aussi Voilà Alors Pour le début de l'année Non Qu'est-ce qu'il me dit Donc pour le début de l'année Je vais changer de logo Voilà Ah oui Désolé J'ai oublié de le dire Ok désolé Alors C'est vrai que j'ai oublié de l'annoncer Parce que c'est pour ça Aussi D'un autre côté Déjà parce que Je devais l'inviter de base Parce qu'il y avait ces histoires Et Là je vais vous mettre Le nouveau logo de Mokei Et la nouvelle balière de Mokei Je vous les affiche maintenant à l'écran Bah dites moi Dites ce que vous en pensez Dans les commentaires Et en même temps Dites si vous voulez un autre épisode De Nos histoires IRL avec la salle C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis à tout à l'heure Ciao ciao